Le mal, les méchants, les infidèles, les écrédules, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ressusciteront pour le jugement, pour le joug du malheur. Pour le joug du malheur. Alors, beaucoup de gens disent que les gens qui iront en jugement auront la chance d'avoir la vie éternelle. Plus précisément, auront la chance de se justifier. Parce que Jésus qui sera le juge, il va vous juger, il vous appelle en jugement, vous devez vous défendre. Alors, ces gens vont pouvoir se défendre devant le Seigneur, le juste juge. Alors, que dit la parole à propos de ceci? Nous allons regarder qui sont ces gens que le Seigneur, Jésus-Christ, va appeler en jugement au jour du malheur, au dernier jour. Nous allons consulter la parole ensemble, chers téléspectateurs. Regardons avec moi Job 11, Job chapitre 11, et plus tard nous allons passer un bon bout de temps dans le livre de Job pour nous, pour pouvoir déguster, pour pouvoir nous ambiancer dans la parole de la vérité. Alors, Job 11, nous allons voir qui sont ces gens qui vont en jugement. Est-ce que les fidèles peuvent être rappelés en jugement? Non! Et vous allez voir pourquoi. Le chapitre 11, Job, le chapitre 11, Job, verset 10, 11, nous allons regarder ces deux versets. Le verset 10, Job 11, il dit, « Si, s'il passe, s'il passe, qui le Seigneur, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qu'il s'y opposera, si le Seigneur décide de m'appeler en jugement, s'il décide de m'étraîner à son tribunal, qu'il s'y opposera contre le Tout-Puissant? » Le verset 11, « Car, il connaît les vicieux, hein? Il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît les vicieux. Il connaît les coupables. Le Seigneur ne peut pas appeler les justes en jugement. Les coupables peuvent être appelés en jugement. Les vicieux peuvent être appelés en jugement. Alors, excusez-moi, c'est la Bible qui dit les vicieux. Les ravisseurs peuvent être appelés en jugement. Les menteurs peuvent être appelés en jugement. Mais les justes, non. Les justes peuvent être appelés pour la vie et être comme des juges pour juger le monde. Et je vais vous montrer tout ça, tout à l'heure. Nous allons regarder encore quelques autres textes. Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, Éphésiens, chapitre 5. Et nous allons examiner quelques versets. Éphésiens 5. Le verset 24, 25, 26. Nous allons examiner ces versets ensemble. Éphésiens 5, à partir du verset 24. Le verset 24, Éphésiens 5. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Bon, je ne suis pas sur le sujet des femmes. La soumission des femmes. Le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est leur charge. C'est la charge des maris, des serviteurs de Dieu. D'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Bon, je ne suis pas sur le sujet du fait que les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous n'allons plus devant. Et s'est livré lui-même pour elle. Pour qui? Pour l'Église. Si le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même pour son Église, son épouse. Pourquoi il s'est livré pour son épouse? Le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Mais c'est... C'est... Alors, je veux que vous mettiez un point. Que vous vous focalisez sur... C'est... Une Église c'est... Hein? Et irrépréhensible. Cela veut dire qu'une Église qui n'a rien à se réprocher par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur, lui-même l'Époux, qui a sanctifié son Église, qui a purifié son Église, et qui a fait de son Église une Église glorieuse. Une Église glorieuse, une Église sans tâche, sans rite, sans rite de semblable. Mais, une Église sainte est irrépréhensible. Alors, à vous, chers téléspectateurs. L'Époux peut-il appeler cette Église sainte, irrépréhensible, en jugement? L'Époux peut-il faire comparer cette Église, qui lui-même a justi... Ah, bon, je vais prendre le texte de justification, hein, mais j'ai utilisé les mots qui sont dans le texte, là, hein. Cette Église lui-même a purifié, sanctifié. Cette Église lui-même a rendu glorieuse. Cette Église lui-même a rendu, hein, sans tâche, sans rite, ni rien de semblable. Cette Église lui-même a rendu sainte et irrépréhensible. Peut-il appeler cette Église son propre épouse? Ah, oui, sa propre épouse en jugement. En jugement. Hein? Peut-il l'appeler en jugement? Alors, il y a un texte en Proverbe, c'est Proverbe 35, le verset 2, je crois, Proverbe... Ah, pas Proverbe, depuis ça, c'est Job. Je vous avais dit que nous allons passer quelques moments dans le livre de Job. Nous allons regarder ce verset vite fait pour voir ce qu'est dit la parole dans Job. Nous allons voir ça. Et c'est très intéressant, la parole. Oui, si vous avez douté que la parole est bonne, approchez-vous de lui, bien vivante, rejetez par les hommes, mais choisis précieux devant Dieu. Proverbe 35, le verset 2. Job 35, excuse-moi, Job 35, 2. Ok. Si le Seigneur décide, comme je disais tout à l'heure, d'appeler le frère Patrick en jugement, ou d'appeler le frère Jean en jugement, hein? Ou d'appeler un leader en jugement, l'Église en jugement. Le verset 2. Que dit le verset 2? Imagine-tu avoir raison devant le Tout-Puissant? Poses-tu te justifier devant Dieu? Moi, je ne peux pas me justifier devant Dieu. S'il m'appelle en jugement. Je sais que dès qu'il m'appelle en jugement, c'est que je suis perdu. Hein? Je suis perdu. Parce que si le Seigneur m'a appelé en jugement, je ne peux pas avoir raison. Je ne peux pas me justifier. Mais, alors, c'est la gêne. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Alors, nous allons retourner. Je vous avais dit, lorsque nous étions dans le chapitre 5, Ephésien, le verset de la justification, j'allais vous donner ce verset. Alors, regardez avec moi dans 1 Corinthiens 3. Parce que je vous avais dit que c'est le Seigneur lui-même qui a justifié son Église. Alors, nous allons regarder ça, comment il a fait ce travail. C'est 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, le verset 11. 1 Corinthiens 6, le verset 11. 1 Corinthiens 6, le verset 11. Alors, le verset 11, 1 Corinthiens 6, il dit, « Et c'est ceux-là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, comme dit Éphésien 6, 26-27. Et c'est ceux-là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, comme dit Éphésien 6. Mais vous avez été justifiés. Quelque qui est justifié ne peut pas comparaître devant le tribunal de Christ, puisque c'est Christ qui juge, c'est Christ qui justifie. C'est impossible. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, ici-là, nous allons regarder quelques versets encore qui vont nous prouver que l'Église ne peut pas comparaître devant le tribunal de Christ au dernier jour, puisque l'Église, où les chrétiens, les fidèles, vont être comme des juges pour juger le monde. Alors, ici-là, nous allons regarder quelque chose dans Romé 8, Romé 8, Romé 8, Romé 8, à partir de verset 28. Romé 8, à partir de verset 28, nous allons lire ici-là. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son décès. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils, sur le premier, n'est entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ici-là, nous avons encore de nouveau, nous avons de nouveau le mot justification. Qui nous a justifiés? Jésus-Christ. Si nous sommes justifiés, c'est que nous sommes justes. Et si nous sommes justes, nous ne pouvons pas comparaître devant son tribunal, puisque c'est lui-même encore qui nous a justifiés. Alors là, il nous a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, nous revenons au chapitre 6, il faisait ainsi une église glorieuse, sans tâche, ni huit, rien de semblable, mais c'est irrépréhensible. Cela veut dire sans reproche. Le verset 31, il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous? » Et le verset 32, il dit « Lui, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Le verset 33, pour finir, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui justifie ses élus? Hein? Qui accusera ses élus? Alors, ici-là, nous voyons que les élus de Dieu ne peuvent pas être accusés, pas qui que ce soit, parce que Jésus-Christ les a justifiés. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre 4, 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. On va commencer au verset 12. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Le verset 12, 1 Pierre 4. Il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez en souffrance de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. comme il dit dans Colossi 3, le verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pour faire allusion ou référence au verset 13 de 1 Pierre 4. Alors, le verset 14, 1 Pierre 4, il dit « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre qu'un maîtrier. ne souffrez pas parce que vous êtes un maîtrier, vous commettez un maître. Ne souffrez pas parce que vous venez. Ne souffrez pas parce que vous avez la femme de votre prochain. Ne souffrez pas parce que vous, vous êtes dans la fraude, dans la corruption. Ne souffrez pas parce que vous vivez dans le péché. Souffrez parce que vous vivez dans la sainteté en tant que des chrétiens authentiques. Hein? Ou volé, ou malfaiteur, ou comme ses erreurs dans les affaires d'autrui. Le verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, pourquoi nous devons souffrir? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le verset 18, et si le juste se sauve avec peine que deviendront les pires et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Alors, ici, là, je vous dis souvent, si vous pensez que vous allez être des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens authentiques et que vous n'allez pas être persécutés, maltraités, humiliés, injuriers et qu'on dira faussement de vous toutes choses, toutes sortes de choses, vous perdez vos temps parce que vous allez être injuriers, maltraités, méprisés de toute manière parce que c'est déjà écrit, c'est la parole. Vous devez donner votre vie en échange la vie éternelle, votre vie pour Jésus-Christ. Vous n'allez pas accepter Jésus-Christ pour vivre dans la liberté, comme dit Paul dans Galaties 5,13. Ne prenez pas cette liberté et un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous s'éviter les uns des autres. C'est ce qu'il dit. Alors vous allez être, vous allez penser, bon, être dans la maison de Dieu en faisant ce que vous voulez et vous n'allez pas être souffris, enfin, vous n'allez pas avoir de la souffrance, des souffrances atroces pour l'Évangile, pour le nom de Christ. Ces souffrances, ce sont des souffrances de justification. Ces souffrances vont être le moyen de vous justifier pour être dignes. Comme dit Jésus-Christ dans Luc 12,32. Ne crains pas, petits troupeaux. Ne crains pas les souffrances. Ne crains pas la vie dure que tu mènes. Ne crains pas les attaques, les persécutions. Ne crains pas ce que les hommes peuvent dire de toi. Parce que le Père a trouvé bon de te donner le royaume petit troupeau. Si le Père a trouvé bon de vous donner le royaume, alors pourquoi vous inquiétez des choses de la vie ? Pourquoi vous inquiétez pour une maison ? Pourquoi vous inquiétez pour les choses qui vont passer ? Alors, le jugement va commencer ici, dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous expliquer ça plus clair. dans le chapitre 11 et Corinthien pour comprendre ici comment le jugement commence dans la maison de Dieu parce que nous souffrons, nous supportons, nous ne devons pas réussir. Et notre texte a dit à moi la vengeance du Messie, à moi la rétribution des méchants. cela veut dire que tout ce que les hommes peuvent nous faire, nous ne devons pas réagir, nous ne devons pas donner des réponses, nous ne devons pas, nous ne devons rien faire. Nous devons nous laisser, nous attacher, nous vraiment, que nous puissions faire une sorte de mélange homogène avec le Seigneur. Le laisser s'écaler à l'intérieur de nous. Afin que nous puissions juger, puissions changer, restaurer, combler, corriger, instruire dans la justice. Parce que c'est lui seul qui peut faire ce travail. Et ici là, le jugement commence dans sa maison, pour nous, nous allons devoir le juge, parce que nous allons voir ça tout à l'heure. Et le verset 18, il dit, si le juge se sauve avec peine, vous allez sauver avec peine, beaucoup de peine, que deviendront les pires et le pécheur. Alors si nous, si apôtre Paul, il est dans le sein d'Abraham, il est sous l'autel, après avoir passé beaucoup de matures. Et c'est la parole qu'il a prononcée avant sa mort, lorsqu'il sentait sa mort approche, son oeil arrive, il disait, maintenant, je sers, je sers déjà de libération. Et le, de mon départ, approche. et c'est une phrase, c'est une parole, tous les chrétiens, au coup de l'ordre, pas doivent prononcer avant de partir, avant de laisser cette terre perverse, cette génération perverse, plus que perverse, je dirais, de dire, oui Seigneur, je vais aller avec joie, car j'ai combattu le bon combat. Hein? J'ai remporté la course et désormais la couronne de vie m'est réservée. Hein? La couronne de vie m'est réservée. Et ici là, apôtre Paul a prononcé cette parole, il a quitté cette terre. Il est dans le sein d'Abraham, il attend. Il attend à ce que le Seigneur Jésus revienne et qu'il juge le monde. C'est pas pour le juger, parce qu'apocalypse, c'est clair, pour juger les habitants de la terre. Hein? Des notre sang qu'ils ont versé. Hein? Ce n'est pas juger l'Église, c'est juger le monde. Les infidèles. Nous allons voir, pour comprendre ici, 1 Pierre 4, le verset 17, avec le support, comme je dis, la Bible s'explique elle-même. Alors, pour comprendre encore mieux, 1 Pierre 4, le verset 17, comment le jugement commence dans la maison de Dieu, nous allons prendre 1 Corinthiens 11, maintenant. 1 Corinthiens 11. Regardez ça, il noté ces versets, après, vous puissiez réviser ces versets pour bien ébiter de tout cela. Hein? 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, le verset 31, 32. 1 Corinthiens 11, le verset 31, 32. Voilà ce que dit la parole. 1 Corinthiens 11, 31, 32. Il dit, « Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Mais comme nous sommes jugés, par qui? Nous sommes jugés par quelqu'un, non? Par Jésus-Christ. Nous sommes châtillés. Parce que n'oubliez pas, 1 Pierre 4, le verset, le verset, le verset, enfin, 1 Pierre 4, que nous venons de lire, hein? Il dit que, 1 Pierre 4, 17, c'est ça? Parce que je veux que vous, oui. 1 Pierre 4, 17, hein? Regardez les deux ensemble et comparez-les-mêmes, hein? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur. Ça dit, le jugement du Seigneur, pour nous, c'est le châtiment, afin qu'il puisse nous justifier. Alors, ici, là, il dit, 1 Pierre 4, 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » si c'est pas nous que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Et ici, il dit, « Si nous sommes, il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur, parce que c'est lui qui nous juge. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que le monde va être jugé au dernier jour. Si au dernier jour, au dernier jour, que Christ vous a appelé en jugement, vous a appelé au dernier jour, c'est que, déjà, vous êtes condamné. déjà condamné, peu importe, les gens qui passent devant le trône blanc, au dernier jour, ce sont déjà condamnés, ce sont les infidèles. Ce n'est pas les chrétiens. Parce que là, on dit que, mais quand nous sommes jugés, le Seigneur nous juge, maintenant, dans l'Église de Christ, nous sommes châtillés par le Seigneur, pour qu'il nous puisse nous justifier. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que si le Seigneur ne nous juge pas maintenant, si le Seigneur ne nous châtire pas maintenant pour nos fautes, pour nos erreurs, et qu'il nous laisse pour le jugement dernier, c'est que nous, nous périrons. C'est que c'est la GN. Parce que c'est avec le monde. Oh, l'Église va juger le monde. Je vais vous montrer ce texte tout à l'heure. Et nous allons regarder un texte ici encore. Que ces gens-là, qui n'obéissent pas à l'Évangile de Christ, qui n'obéissent pas à l'Évangile de Christ, ils sont déjà jugés. Et ce n'est pas devant le trône blanc que ces gens vont être jugés, mais ils sont déjà jugés. Ils vont passer devant le juge, mais c'est la GN directement. Et la prochaine émission que nous aurons, c'est sur la GN et l'enfer. Alors, c'est la différence qu'il y a entre la GN et l'enfer. Est-ce que la GN, c'est l'enfer ? Est-ce que l'enfer, c'est la GN ? Quelle différence qu'il y a dans ça ? Parce qu'il y a encore une autre grande, confusion. Parce qu'on prend la GN pour l'enfer, et l'enfer la GN. Mais pourtant, c'est des choses différentes. Dans ces deux choses-là, il y a une qui est temporaire, l'autre est éternelle. Nous allons partager ça dimanche prochain, pas ce dimanche qui vient, mais l'autre dimanche. OK. Dans Jean 3, nous allons voir que les gens qui vont être appelés en jugement sont déjà jugés. Jean 3, le verset 18-19 va nous expliquer ça très clair. Très clair. Alors, ici, comme déjà la parole de Dieu a dit, dans Job, je viens de lire tout à l'heure, Job 11-11, Job 11-11, il dit, car il connaît les vicieux, il connaît les coupables. Alors, si le Seigneur t'appelle en jugement, c'est parce qu'il sait que tu es un vicieux. C'est parce que je suis un vicieux. Je suis un coupable. Il m'appelle en jugement parce que je le suis. Mais si je ne suis pas coupable, comment peut-il m'appeler en jugement? Impossible. Alors, ici, dans Jean 3, le verset 18-19, nous allons lire, il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il connaît les coupables. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, c'est quoi? Et ce jugement, le verset 19, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les oeuvres étaient mauvaises. Voilà le jugement. Alors, nous allons regarder un autre texte, c'est Job 34, le verset 23. Job 34, 23, nous allons regarder quelque chose dans la parole. comment Dieu appelle les gens au jugement. Job 34, Job 34, Job 34, Job 34. Job 34, le verset 21, 22, 23, mais ça se dit, à partir du verset 21, Job 34, il dit, « Car Dieu voit la conduite de tous, il a le regard sous les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni honte de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. » le verset 23, « Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place. Car il connaît leurs oeuvres, il les renverse de nuit et ils sont écrasés. » « Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps, Job 34, 23, pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Et c'est une parole certaine et entièrement d'être reçue. » Ici, encore, il y a un autre texte, Job 33, Job 33, le verset 12, 13, 14. Vous allez regarder ça. Job 33, Job 33, 12, 13, 14. Job 33, 12, 13, 14. Le verset 12, Job 33, 14. Je te répondrai quand...